Le QR code à l'origine, c'est déjà un code-barre en 2D qui permet de stocker beaucoup plus d'informations qu'un code-barre classique. Donc il est très utilisé au Japon depuis des années et il arrive de plus en plus en France notamment. On arrive à en trouver un peu partout sur des affiches type pour des téléviseurs Samsung pour voir ce que ça fait. Ça fait le pont entre l'affiche et un site Internet. Donc nous, on a voulu l'utiliser justement pour tous nos adhérents qui sont sur nos Toosic Web, tous les artistes. Et donc maintenant, automatiquement, dès qu'ils créent un compte, ils ont automatiquement leur QR code qui leur permet de le mettre, on peut imaginer, sur un T-shirt par exemple avec juste le QR code et en fait la personne, elle se demande ce que c'est, elle zippe et elle a accès directement à leur Toosic Web. Donc comme ça, elle peut savoir quel est le groupe que c'est. Donc on peut imaginer ça sur des flyers par exemple. On distribue des flyers à droite à gauche. Puis la personne, elle ne connaît pas l'artiste. Hop, elle le scanne avec son... Donc il faut un PDA avec une petite application. Et après, elle arrive directement sur le Toosic Web de l'artiste. Donc elle peut l'écouter, elle peut voir la bio, elle peut voir où c'est qu'il est en concert, etc. Donc on va dire que ça donne beaucoup plus d'informations que sur un simple flyer ou une simple affiche.